Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, notre repère présentera la littérature francophone. Notre exposé a trois bactées. La première bactée, c'est la définition de la littérature francophone, la deuxième bactée, les pays du francophone, et enfin, le nouveau roman. Nous parlerons qu'est-ce que la littérature francophone. La littérature francophone dessine les œuvres de littérature en langue française. Autre la littérature française, elle inclut dans la littérature en langue française des pays à l'aide des colonisations ou les littératures du Québec, de la Belgique, de la Suisse, canadien ou encore africaine. Ensuite, les pays du francophone. La francophonie peut se définir comme l'ensemble des locuteurs du français, qu'ils soient pour eux. Leur langue médecinelle, d'usage, administrative ou d'enseignement sont considérés comme francophones. L'ensemble des personnes qui savent lire et écrire le français, avec environ 300 millions de locuteurs, En 2018, le français est la cinquième langue mondiale par le nombre de locuteurs, Mais la dixième par le nombre de locuteurs natifs, c'est-à-dire pour lesquels ils n'ont leur langue médecinelle. Le français est en effet, pour des raisons historiques, une langue véhiculaire, c'est-à-dire qui est parlée par des décennies. Donc ce n'est pas la langue médecinelle, pour se faire comprendre en dehors de l'Europe d'origine. La francophonie est aussi présente en Europe, en Belgique et en Suisse. Nous allons présenter du nouveau roman Le nouveau roman est une expression dessinant les œuvres d'un groupe décrivant français publié dans les années 50, basé au Malandon, aux éditions de Minuit, et qui est en commun de remettre en cause les principales caractéristiques du roman traditionnel. Et ensuite, les principes majeurs du nouveau roman. Premièrement, la fin de l'intrigue. Le roman n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Selon Jean-Riquetteau, l'histoire racontée par le livre devient accessoire. Elle ne répète plus un déroulement chronologique et ordonnée, mais repose sur des œuvres formoraines, sous une impression de découssure. Le récit est proie et neutre, il n'a plus un rôle morain aux politiques. Deuxièmement, l'effacement du personnage au profit des objets. Les romanciers remettent en cause la notion de héros traditionnels et refaire donner une image bleue de leur personnage. Le lecteur les identifie mal, ils n'ont pas de qualités ou de caractéristiques particulières. Cette dissolution du personnage est associée à une prolifération d'objets qui imposent leur présence, menaçants, dans un univers déshumanisé. Ainsi, ils sont souvent dérits de façon extrêmement méticuleuse. Troisièmement, une énonciation problématique. Les romanciers brouillent. Les manques de l'énonciation et de la focalisation. Les pronoms sujets utilisés sont nombreux, changeants, indéterminés. Les phrases sont polyphoniques. Le point de vue négatif adopté peut être changeant ou être celui. Un personnage n'a pas le temps présent et le temps du souvenir. Et enfin, je parle des œuvres littéraires et auteurs essentiels. Les auteurs du nouveau roman le plus connu ont beaucoup en commun d'avoir été publiés aux éditions de minuit. Ce sont Samuel Beckett, Alan Roper, Rayer, Nathalie Serroth ou encore Marguerite Duras. Leurs œuvres sont très différentes les unes des autres. Nathalie Serroth, par exemple, cherche dans ses romans à montrer les difficultés du dialogue. De la communication, Beckett et Inonesco sont eux à l'origine de Stryle Théâtral, le Théâtre de l'Obsuite. Ce sont quelques ouvrages de préférence. Notre exposé est fini. Merci et à bientôt.